le gouvernement a emporté cette infraction-là. Donc, si vous avez dit, Ousmane Sonko, le rôle de l'élection a été top, non seulement, il n'y a pas pu aller voter, il était encore électeur, il était encore éligible. D'ailleurs, Maksal, quand il a fait les propositions, il avait dit que si on recule les élections, Ousmane Sonko devait être présenté à la présidentielle. Mais c'est ce même président aujourd'hui qui revient, parce que moi, je suis une coalition, qui revient aujourd'hui pour demander à ce que Ousmane Sonko ne soit ni électeur ni éligible. Mais il y a un problème qui se pose. C'est-à-dire, je ne comprends pas l'incohérence de ces hommes politiques. Jibi, tu peux le faire contre la politique, tout ça, mais il y a souvent beaucoup de poser comment il faut retourner sur toi. C'est-à-dire, l'incohérence, il ne peut pas comprendre. Moi, j'aurais pu savoir, j'aurais pu comprendre, nous dirigerons à quelqu'un. Mais Ousmane Sonko, dès qu'on connaît qu'on a tout fait, qu'on les a réintégrés avec Basirou Diomaïfé. Et c'est ce qu'on a dit que Basirou Diomaïfé, aujourd'hui, il est président de la République. C'est ce même président qu'on a dit que Basirou Diomaïfé, si on n'avait pas d'élection, il ne serait ni électeur ni éligible, parce qu'on a dit que Basirou Diomaïfé, dans la mesure où les infractions, on les avait complètement jointes. Donc... moi, je ne peux pas comprendre une telle des choses. Et puis aussi, je n'ai pas d'électionné. C'est-à-dire que quelqu'un qui a pris le pouvoir, Maxal qui a été ministre, Maxal qui a été premier ministre, Maxal qui a été président de l'Assemblée nationale, Maxal qui a été président de la République, Maxal qui revient pour être encore député, ça dit que c'est un problème. « Il est un délai de l'Assemblée nationale ? » Non, c'est-à-dire que vous allez bien le dire, vous avez fait le délai de l'Assemblée nationale, vous allez toujours l'utiliser. Si on n'a pas besoin d'être dans les délai de l'Assemblée nationale, c'est la symbolique qu'ils visent, il n'y a pas de problème parce que Maxal aurait pu venir à faire leur campagne, sans pour autant être sur les listes. Ousmane a fait la campagne de Yewi et pourtant, il n'a évalué leur liste. Mais c'est lui qui a fait la campagne. Si on a fait la campagne de la Symbolique, on m'a dit que le président Maxal qui est toujours de la campagne. C'est-à-dire sur les listes électorales pour être députés, même si quelqu'un s'est démissionné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recul, mais personne ne peut le qualifier, c'est inqualifiable. Si ce projet est sur la symbolique, il ne remettra pas les pieds dans ce pays. Vous pensez qu'il n'ose même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Tu sais que la haine et la rancœur des Sénégalais contre Makissal n'ont jamais été fait. Makissal, les 120 Sénégalais qui l'ont assassiné, n'ont jamais été fait. C'est-à-dire que c'est dans les cœurs. C'est-à-dire que c'est dans les cœurs, c'est dans les mémoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Il y a eu une altercation au Maroc avec une dame. Mais dame, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec quelques gants. Tu penses qu'il n'y a pas d'accord avec le Maroc ? Non, ce sera pire dans ce pays. Makissal, si on est là, je t'assure la loi que la police et la gendarmerie auront beaucoup de problèmes pour assurer sa sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Et tout ça, c'est à cause de Makissal. Les gens ont voulu imputer ça au passé à Sonko. Mais c'est Makissal qui est à la base de tout, parce qu'il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. C'est sorti dans la mémoire des gens. Il sera extrêmement difficile de gérer sa sécurité. Mais vous avez démissionné, parce qu'ils n'ont pas d'accord avec le poste. Mais ils n'ont pas d'accord avec la campagne. Ils ont voulu le faire. Ils ont voulu mettre les formes diplomatiques. La preuve, l'incotheque aux Nations Unies est en place de même. Vous entendez ? Pourtant, il est de la Nations Unies. Vous entendez ? Il n'y a pas d'accord avec 4 pays de France. Il n'y a pas d'accord avec la cohérence. Si quelqu'un investit sur eux, il n'y a pas d'incompatibilité avec ses nouvelles tâches politiques, il n'y a pas d'accord avec eux. Parce qu'actuellement, il est aux Nations Unies. Mais pourquoi est-ce que les Nations Unies ne l'a pas d'accord avec 4 pays ? Parce que Macron n'a pas d'accord avec les autres. Maintenant, Macron ne va jamais faire un communiqué officiel pour lui dire qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec les autres. Mais logique pour logique, Il n'y a pas d'accord avec les Nations Unies. C'est une nation qui est la plus grande. Parce qu'il y a une couverture vraiment diplomatique. C'est international. Alors, donc... Mais pourquoi on l'a dit ? On l'a dit parce qu'ils, dans leur organisation, Il ne peut pas comprendre quand même que Maxal, Il veut être en même temps, Il veut être dans des postures politiques. Il veut être dans des postures politiques. Parce que sous le bas, Il peut créer des frutures entre même le Sénégal et la diplomatie française. Mais comme on l'a dit, On sait que leurs intérêts sont les plus importants. C'est-à-dire qu'ils sont les plus importants. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Parce qu'ils l'aiment pas. Ils ne savent pas. En même temps, Il est en même temps, Il est en même temps. C'est une défiance de la France. À l'endroit du Sénégal. Mais comme les Français, Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Oui, mais non. Ils ne savent pas. Mais Bob Macky, aussi, Il n'était pas dans une posture politique. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas dans la politique. Mais comme il est venu à un député pour être député. Ils ne savent pas compatible avec la fonction de l'envoyé spéciale au niveau des 4P. Au niveau des Nations Unies, On va attendre pour voir ce que les Nations Unies font faire. Mais c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils veulent maquiller. Mais ils ne savent pas. Je veux dire, C'est ce qu'il a dit au député de l'or, Il a dit que c'est des décisions de l'or. Et de la décision. Mais ça, C'est ce qu'ils ne sont pas? Oui. Il faut expliquer ce qu'il a dit. Il doit s'expliquer sur cette or. C'est cet or. C'est cet or. C'est ce que j'ai dit. Il a fait le signer. Il a fait le nom d'un certain Aboulaye Silla. C'est cet or. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de brouillage dans l'or. C'est un brouillage. Non, il y a un brouillage. Il y a un brouillage. Parce que ce qu'on a fait dans l'ordre de mission, ce n'est pas la bonne date. Ce n'est pas la bonne date. On l'a antidater. Oui. C'est clair. Ce n'est pas la bonne date. On l'a antidater. Et en plus de ça, On l'a appelé aueland Petit on l'a aidé au Québec on lui propose d'avoirlike l'ordre. On mélange au logement. On le demande parce qu'on allait faireannage à ceux qui ont un bureau. Je crois qu'ils reviennent maintenant à la police, nous savons qu'ils sont déjà soulevés à l'affaire, mais ils ne sont pas connus leurs enquêtes. Donc, ça va être clair qu'ils devraient faire beaucoup ? Ah oui, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec les compétences. Mais Djibi, est-ce que ce n'est pas ce que j'ai fait pour moi ? C'est ce que j'ai fait pour moi. Si j'ai fait pour moi, il y a beaucoup d'or qui est venu au Sénégal, il y a beaucoup de travaux. Il y a beaucoup d'or qui est venu au Sénégal, il y a beaucoup d'or qui est venu au Sénégal. Il faut qu'on nous explique réellement depuis ce temps-là. Or, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'or qui est venu au Sénégal. C'est un scandale qui est venu à El Malik qui a parlé sur le matériel de l'aéroport. Mais automatiquement, il n'y a pas d'or qui est venu au Sénégal de l'aéroport. Oui, mais il n'y a pas d'or qui est venu au Sénégal parce qu'il est venu au Sénégal. Il n'y a pas d'or qui est venu au Sénégal. Mais il est venu au Sénégal. C'est là la conscience tranquille. Il n'y a pas d'or.